belgarcia l'a des choses incroyables à vous raconter d'ailleurs une expérience absolument extraordinaire et pour avoir discuté un peu avec avec isabelle un peu avant effectivement j'ai pas été déçu d'abord isabelle elle elle parle le cheminot couramment comme elle dit bien aimé cette expression elle fait l'école des mines sciences po donc déjà ça pose ça pose la personne à moins de 30 ans à la gérer la gare de lyon alors si comme moi vous êtes déjà perdu entre le hall 1 et le hall 2 imaginez ce que c'est de gérer l'ensemble de la gare avec les problèmes de sécurité des trains qui arrivent toujours à l'heure et c'est donc à moins de 30 ans ensuite elle a fait du digital du change management tout ça au sein de la cnc donc un très 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 beau parcours et aujourd'hui elle est vice-présidente mais à cette déléguée générale le titre exact du de la ligne rc ligné à verser je vais voir un peu wikipédia pour voir à quoi ça ressemble et quand même parce que c'est pareil à verser quand vous êtes nouveau sur paris vous débarquez vous savez jamais trop quel train il faut prendre pour aller où je suis un peu peur de vous perdre c'est pareil si on s'imagine derrière la console ça doit être pareil donc c'est 187 kilomètres de deux 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 lignes près de 600 trains près de 600 mille voyageurs par jour bref une vraie ville à animer tous les jours et un des challenges de d'isabelle un des challenges sur même pas mal mais c'est notamment de gérer cette data comment faire circuler cette donnée gère du top management vers cheminot mais du chelino vers d'autres opérateurs voilà en verticale en transversal un peu partout et c'est ça dont elle va nous causer aujourd'hui vous allez voir que vos problèmes de data dans votre entreprise bon je ne peux pas dire c'est la gnignote mais enfin quand on a ça quand on voit ça respecte isabelle est ce que vous nous entendez est ce que vous m'entendez très belle rame en tout cas dans laquelle vous êtes vous pouvez nous raconter un petit peu vous êtes même si c'est du virtuel ouais merci beaucoup mais merci pour la présentation vous êtes beaucoup trop élogieux non je ne suis je ne fais qu'une collaboratrice comme une autre qui essaye de faire bouger les lignes et de faire rouler effectivement avec 2200 autres collaborateurs sur le rc 500 mille voyageurs par jour donc ouais donc c'est c'est une jolie bu alors en fait derrière moi vous voyez une des rames donc une des voitures plus précisément qu'on a pelliculé il y a quelques semaines et c'est grâce à paris musée qu'on a un partenariat et donc donc quatre voitures d'un rer ont été pelliculé aux couleurs du musée d'art moderne du musée galliera du petit palais et de carnaval et et on avait déjà ça avec le château de versailles voilà et donc on se rend bien compte que la beauté inspire le respect quand nos rames sont pelliculés comme ça les gens les respectent beaucoup plus vous m'entendez bien eh ben top bon eh ben en tout cas moi je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui alors je vais pas vous faire un grand cours sur la data vous êtes cent fois mille fois plus experts que moi tout ce que je peux vous dire c'est que j'avais envie aujourd'hui ce matin de vous partager un petit peu comment justement dans une grosse business unit avec plusieurs strates hiérarchiques on arrivait à faire descendre sur le terrain la data et comment on arrivait à libérer les collaborateurs et à leur apporter des outils pour mieux opérer et prendre des initiatives au quotidien alors tout d'abord je voulais je voulais revenir sur enfin j'enfonce un peu des portes des portes ouvertes c'est forcément des choses que vous connaissez mais on se rend compte que toutes les entreprises parlent de data data compagnie data driven compagnie mais en fait quand on creuse un petit peu le sujet on se rend compte que avoir atteint un degré de maturité qui fait que c'est devenu un outil comme un autre au dans toutes les couches hiérarchiques et dans tous les dans toutes les activités d'une entreprise eh ben en fait c'est pas si vrai que ça on se rend compte que il n'y a que 21% des collaborateurs qui se sentent à l'aise sur le sujet et seulement 6% d'après une étude d'accenture et clique qui peuvent se prévaloir d'être mature donc donc voilà donc on en est encore loin de se dire que c'est devenu un peu comme le mail un peu comme internet dans notre quotidien c'est pas c'est pas si ancré dans notre quotidien et en même temps pourquoi c'est pas si ancré dans notre quotidien et ben parce que les gens sont pas formés à ce sujet là et quand on n'est pas formé et ben et ben on a moins envie d'y aller on a peur de l'inconnu on appréhende un peu le sujet et moi on y va ben moi on a on a de compétences et moi on a de compétences moins on est enclin à y penser au quotidien donc donc pour moi comme sur tous les sujets l'éducation c'est la base de tout et donc si forcément on ne forme pas nos collaborateurs à ce sujet là on aura du mal à ce que naturellement ils y pensent et ils manipulent la data au quotidien comme ils manipulent le mail ou whatsapp entre hier et aujourd'hui moi alors voilà donc j'avais envie de vous partager un petit peu la manière dont moi j'aborde la data avec nos collaborateurs et comment on essaye avec tout le comité de direction du rrc d'embarquer les collaborateurs dans cette démarche data alors je leur dis souvent mais vous avez raison et c'est vrai ils ont raison il ya quand même 500 mille voyageurs comme je vous disais qui arrivent à voyager sur le rrc par jour on transporte des millions de français tous les jours en france donc au quotidien les décisions qui prennent elles sont forcément bonnes vous avez vous prenez le train régulièrement vous voyagez en sécurité on a 95% des trains qui sont allés alors donc ça fonctionne ouais mais ça c'est presque tout le temps et c'est le presque tout le temps que la data va pouvoir gérer améliorer et décupler leur pouvoir de décision alors je leur dis ouais mais en fait la data à quoi ça sert parce que quand on comprend pas le sens des choses ben moi je fais partie de cette génération y que si je comprends pas j'avance pas je suis pire qu'un âne et donc donc je leur dis mais en fait la data elle va vous servir sur quatre niveaux de maturité le premier le premier niveau c'est eh ben de savoir ce qui se passe ben déjà juste de savoir ce qui se passe mes trains sont bien à l'heure mes voyageurs sont bien répartis tout le long du train ils sont pas entassés dans la première voiture déjà rien que ça de savoir ensuite de comprendre ouais mais alors pourquoi tous les voyageurs se mettent dans la première voiture alors qu'on a huit voitures je comprends pas très bien pourquoi ils se répartissent pas ah oui mais en fait c'est parce que juste la sortie elle est elle est en début de quai et donc ils veulent tous partir pour prendre la correspondance de la ligne 14 à bibliothèque françois mitterrand donc là on commence à comprendre en analysant les flux des voyageurs pourquoi ils se comportent comme ça et ensuite on peut se dire eh ben on va prédire mais alors qu'est ce qui va se passer si j'envoie un message qui leur dit répartissez vous sur le train de toute façon le métro ligne 14 il y en a un toutes les deux minutes peut-être que ça va influencer leur comportement et donc je peux voir ce qui va se passer si j'influence à l'origine du comportement et bien sûr ben le saint graal c'est la prescription c'est de pouvoir anticiper et de dire alors si j'agissais comme ça je suis sûr que ça va se passer comme ça et bon ben on n'en est pas encore là en tout cas pas sur les comportements clients mais sur la maintenance prédictive on commence à avoir ce genre de réflexion et donc c'est vrai qu'à la SNCF on a beaucoup de pompiers comme on dit voire même de héros les cheminots sont très très forts pour le mode urgence le mode gestion de crise or moi je leur dis qu'en fait il faut qu'on soit beaucoup beaucoup plus dans la normalité et beaucoup moins tout le temps dans la gestion de crise et pour ça c'est un peu passé du mode pompier au mode bookmaker alors évidemment la promesse de la data c'est un monde hyper organisé hyper safe hyper bien structuré en fait la réalité quand on regarde c'est plutôt une boîte de Lego qu'un enfant de 3 ans a pulvérisé et donc donc forcément ça rajoute à l'appréhension de se projeter dans une stratégie data et de sans employer de grands mots de se dire je prends la data comme un nouvel outil parce que c'est un gros bordel animé surtout quand on s'appelle la SNCF et qu'on a 80 ans d'existence et une data qui s'est cumulée et qui ne s'est pas du tout construite comme une entreprise digitale native qui a pu penser sa construction avec la data et donc voilà c'est un peu ce que je vous disais nous on a 2000 applicatifs au sein de la SNCF alors toute activité confondue des TER, des TGV, des Thalys, des Eurostar, des RER bien évidemment mais pas que la maintenance, les aiguilles, les RH, la finance donc imaginez pour opérer tout ce qu'on a opéré forcément on a développé plein d'applicatifs et on en a aussi acheté plein sur le marché et ces applicatifs ne sont pas forcément interopérables donc déjà premier frein forcément pour accéder à la donnée elle est très fragmentée, elle est souvent très enfouie dans des vieilles bases de données rien que chez Transilien on a 384 jeux de données et on n'arrive pas forcément à les connecter, à les faire parler et à en sortir de la valeur pour autant vous peut-être au quotidien vous utilisez via d'autres applis de la donnée que l'on délivre en open data je voulais vous faire ce clin d'œil là parce qu'on a été la première entreprise à ouvrir un open data suite à la loi Le Maire et par exemple un des jeux de données qui est le plus utilisé sur notre open data c'est le jeu de données du temps réel c'est-à-dire des horaires des trains quand ils arrivent en gare parce que ça alimente en fait toutes les applis de VTC et de taxi pour qu'ils arrivent au bon moment à la sortie de la gare et que ça régule le flux naturellement surtout dans les grandes gares parisiennes pour nous c'est hyper important pour ne pas créer des embouteillages ou pour qu'il y ait assez de taxi quand justement les trains arrivent donc voilà l'une des belles réussites alors de la donnée comme je vous disais on en a partout et pour tous les usages bien évidemment surtout le parcours client que ce soit de la connaissance client au moment où le client commence à penser à son voyage commence à faire des recherches de réservation mais pas que bien évidemment tout le long du parcours il se connecte à plusieurs reprises pour avoir de l'information voyageur pour utiliser des services en gare, du wifi en gare, du wifi à bord il a un billet téléchargé, enfin voilà vous vivez cette expérience plusieurs fois par an donc vous connaissez ça aussi bien que moi et forcément ça laisse plein de données sur vos comportements vos usages que l'on peut utiliser pour améliorer les services de jour en jour évidemment on a aussi des caméras on a 36 000 caméras réparties dans les 3000 gares de France et donc ça aussi c'est bien évidemment RGPD compatible mais c'est de la donnée que l'on peut aussi utiliser évidemment sur tout le réseau on a des capteurs partout on est pionnier sur la 5G donc ça nous permet de collecter de la donnée encore plus rapidement de la processer et de faire en sorte que notre maintenance du réseau est beaucoup plus optimisée parce qu'avec 35 000 kilomètres de voie forcément on ne peut pas être partout tout le temps donc il faut choisir ses combats et la data nous aide à faire ça mais tout ce que je vous raconte encore une fois ça c'est du niveau d'études c'est certes du niveau aussi d'outils d'aide à la décision mais à un niveau plutôt direction et pas encore sur le terrain alors moi quand je parle avec nos agents dans les gares, dans un atelier de maintenance ou des conducteurs je leur dis mais en fait la SNCF c'est un peu la dernière entreprise en monopole et là la concurrence arrive vous commencez à le lire dans les médias et donc on va être confronté au même monde que vous et donc dans le vrai monde dans la réalité il faut être hyper performant tout le temps au rendez-vous et tout le temps pertinent c'est la pertinence et donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude et donc la data va nous servir à être pertinent et donc à ne pas être disqualifié par rapport à nos concurrents bien évidemment ça va nous servir aussi à s'améliorer en continu c'est de l'excellence opérationnelle ça va nous servir aussi à trouver des opportunités business qu'aujourd'hui on pressent on intuite mais on ne va pas forcément instruire et factualiser avec de la donnée et demain quand on sera concurrencé on ne pourra plus juste dire tiens on a peut-être une poche de business là et on verra bien plus tard non non il va falloir aller attaquer il va falloir aller chercher ces parts de marché parce qu'on va être attaqué de toutes parts et puis sans se faire peur le but ce n'est pas de on ne fait jamais changer les gens en leur faisant peur on fait changer les gens en leur donnant envie d'aller vers l'inconnu c'est aussi éviter de se faire désintermédier un petit peu comme l'aérien ou comme l'hôtellerie a pu le vivre donc on a la chance d'avoir un peu de passif et un peu d'expérience et d'histoire donc essayons d'apprendre des erreurs d'autres secteurs qui sont proches de nous l'hôtellerie et l'aérien et donc allons-y gaiement dans cette démocratisation de la data alors pour nous au sein du RERC on n'a pas envie de faire des grandes théories on n'a pas envie de faire des grandes analyses de data nous on a juste envie de se dire la data c'est le meilleur moyen pour accompagner nos décisions les factualiser et arrêter justement d'être en mode pompier et de nous faire opposer toutes nos décisions que sur des urgences c'est aussi un magnifique outil pour être beaucoup plus dans l'intelligence collective et s'il y avait un seul message que j'aimerais que vous reteniez de ce moment qu'on partage ce matin c'est de vous dire en fait les collaborateurs ont la solution et sont la solution c'est eux qui ont les manettes c'est eux qui ont les bonnes idées c'est eux qui sont face aux problèmes et donc il faut leur donner les moyens de les résoudre et nous on a ce vrai problème de libérer la créativité de nos collaborateurs leur donner envie de prendre des initiatives parce que souvent ils sont un peu démunis d'informations ou alors ils en ont trop mais pas la bonne et la bonne elle vient souvent d'une analyse de la data et aujourd'hui c'est plutôt des experts en direction qui la possèdent qui l'analysent qui la triture et qui donnent des solutions donc ça fortifie le mode command and control et c'est tout le contraire de ce que l'on veut faire où on est beaucoup plus sur un mode de fonctionnement orient and support en se disant les managers sont là pour orienter les décisions des collaborateurs et pour les soutenir dans leur prise de décision et d'initiative fort de l'analyse que ces collaborateurs auront fait de la donnée et donc tout ça c'est un changement de posture managériale et ça s'accompagne et c'est pas évident et peut-être que vous c'est votre quotidien et vos entreprises sont construites comme ça mais dans des entreprises plus traditionnelles on a encore une certaine pyramide des hiérarchies qui fait que c'est pas évident au quotidien de dire à un manager tu n'es plus un expert mais tu vas devenir celui qui va libérer les prises d'initiatives et de décisions de tes collaborateurs et donc pour ça il faut forcément qu'on ait des bons outils à mettre à disposition de tous ces collaborateurs tant managers que collaborateurs et donc voilà c'est vraiment notre enjeu il est là c'est de se dire on bascule dans un mode de fonctionnement où la décision elle est prise au plus près du terrain l'initiative elle est vraiment menée au plus près du terrain et tout ce qui est fonction managériale fonction support sont là en soutien comme le nom l'indique alors évidemment quand on dit ça il faut avoir les moyens de ses ambitions pour ne pas dire de ses prétentions parce que comme je vous disais la donnée à la SNCF elle est quand même pléthore certes mais elle n'est pas super raffinée c'est un peu être assis sur un gros tas d'or brut et pas forcément raffiné moi j'aime bien dire un talent sans utilisation est juste une sale manie et donc on a plein plein de data partout sauf qu'elle n'est pas forcément utilisable pas forcément utilisée et donc tout notre enjeu c'est d'aller vers la golden zone c'est-à-dire de rendre beaucoup plus accessible la donnée et beaucoup plus utilisée alors autant sur l'accessibilité de la donnée c'est un gros travail des DSI et des équipes data autant sur l'usage c'est aussi tout un cheminement qu'il faut qu'on fasse auprès de nos collaborateurs pour qu'ils comprennent quels usages ils peuvent faire de la donnée et ça et bien c'est beaucoup de séquences d'inspiration beaucoup de benchmark et puis beaucoup à un moment de on met les mains dans le cambouis et on essaie de voir comment on résout un irritant fort d'une analyse data donc là c'est vraiment du lean management j'ai un irritant je solutionne mon problème et pour ça j'analyse un petit peu avec toute la donnée qui est à ma disposition les causes de ce problème là et comment j'arrive après à mesurer la performance de ma décision alors au sein d'une BU comme la nôtre comme je vous disais avoir cette culture data là c'est vraiment se dire que tout le monde est en mode horizontal il n'y a plus les experts d'un côté les exécutants de l'autre non 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 la data est libérée et donc la prise d'initiative et la collaboration est aussi libérée et donc pour ça comme je vous disais ça part de l'envie d'apprendre et donc ça part de la formation ça part de l'inspiration ça part de benchmark de la curiosité retrouver envie de se dire ah tiens je vais essayer de comprendre comment fonctionne tel phénomène sur la ligne et je vais essayer de prendre une initiative donc voilà donc c'est un peu notre enjeu à nous au sein de de la direction du RER alors je vous ai remis ça mais pour vous c'est du basico-basique mais comme je vous dis c'est un peu je vous mets à la place de mes collaborateurs et je vous montre comment on essaie de libérer leur prise d'initiative et de démocratiser la data alors la SNCF nous je sens bien en tout cas quand on discute avec nos collaborateurs qu'il y a plein de termes autour de la data qui sont un peu sacrés et donc j'ai aussi ce défi là et cet enjeu de désacraliser la data certes mais la cybersécurité c'est un mot qui fait peur on a l'impression qu'on se fait attaquer par des monstres virtuels un peu partout et la gouvernance aussi qui est responsable de quoi qui est propriétaire de quoi qui donne accès à quoi donc voilà donc RGPD c'est pareil RGPD c'est pas un frein c'est une super opportunité c'est un cadre charge à nous d'inventer la vie qui va avec et donc pour ça il faut expliquer il faut faire un peu de pédagogie pour expliquer pourquoi on peut être compatible RGPD et faire plein de choses extraordinaires et puis de toute façon sinon on perdra la confiance des clients dans tout ce que je vous raconte je ne le répète pas mais bien évidemment on fait tout ça pour mieux satisfaire nos clients et pour aussi donner envie à nos collaborateurs d'être fidèles à la SNCF et pour recruter aussi des nouveaux talents qui sont très attentifs à toutes ces nouvelles tendances d'entreprise de modèles beaucoup plus horizontales beaucoup plus collaboratifs et participatifs donc client d'un côté collaborateur de l'autre l'objectif c'est vraiment de satisfaire les envies et les besoins des deux donc voilà donc dans le côté désacralisation je désacralise un petit peu les différents rôles que la data va donner aux collaborateurs de la SNCF et pour ça je fais des petits personnages en leur disant qu'ils vont tous participer à une super croisade et c'est tous des petits soldats des mages voilà et donc chacun a un rôle bien défini dans ce nouveau jeu mais voilà mais tout ça participe encore une fois à désacraliser le sujet de la data donc imaginez vous êtes un des collaborateurs et on vous présente la data vous en avez peur vous ne voyez que le côté sombre de ce nouvel usage de ce nouveau service possible et donc moi j'essaye via du gaming d'expliquer qu'en fait il n'y a rien de sorcier malgré les petits personnages que je choisis mais au contraire il faut prendre ça comme un nouveau jeu comme une nouvelle opportunité comme un nouvel outil dans sa boîte à outils de manager ou de collaborateur alors je vais passer vite il y a évidemment des tonnes d'usages que je distille au gré de mes rencontres sur le terrain alors tout se passe sur le terrain c'est à dire qu'il faut vraiment aller au contact des collaborateurs qui peuvent prendre les décisions donc c'est vraiment les agents en gare les techniciens de maintenance qui font la maintenance tous les jours de nos 150 trains les conducteurs qui conduisent qui ont un iPad avec leur journal de bord et c'est vraiment eux qui sont qui opèrent et qui ont le pouvoir de changer les choses et donc je leur dis mais tu vois t'as vu comment tes clients sont répartis sur le quai tu penses que c'est comme ça tous les jours et qu'est-ce qu'on pourrait faire est-ce que est-ce que t'as constaté des changements en fonction de l'heure en fonction de la journée qu'est-ce qui pourrait t'aider pour mieux orienter les clients dans ta gare voilà c'est tout un mode de questionnement qui permet d'arriver à faire émerger une idée et avoir déjà une vague idée d'un outil qui pourrait permettre à ce collaborateur de l'aider dans son quotidien alors nous un des grands sujets de la SNCF c'est la fraude vous vous en doutez ça nous coûte environ une trentaine de TGV par an donc on ne prend pas le sujet à la légère et puis c'est autant d'argent qui ne rentre pas dans le système et qui fait qu'on ne peut pas investir dans le système vous savez nous c'est quasiment un système j'allais dire auto-apprenant c'est pas auto-apprenant mais qui s'auto-alimente c'est l'argent que les clients mettent dans le système en payant leurs billets plus des subventions publiques font que ça entretient le réseau ça permet d'acheter des trains ça permet d'entretenir les gares de développer de nouvelles technologies donc voilà nous c'est vraiment c'est vraiment un système où on réinvestit tout ce que l'on peut on peut récolter et donc la fraude c'est forcément une dégradation du système et alors pour ça et bien on ne peut pas non plus mettre un flic derrière chaque voyageur on est obligé d'optimiser la présence et le positionnement de nos équipes et pour ça ça demande d'analyser le comportement des fraudeurs ça demande aussi d'analyser certains comportements assez suspects lors de validation de votre passe Navigo ou autre ou lors d'abonnements aussi certains profils de fraudeurs on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc ça nous permet derrière de cibler les analyses mais comme au quotidien on a des équipes de lutte anti-fraude qui se déplacent le long de la ligne et comme le rappelait tout à l'heure Stéphane elle fait quand même plus de 180 kilomètres on ne peut pas en mettre une dans chacune des 85 gares de la ligne et donc ces équipes ont besoin d'optimiser leur positionnement au quotidien et tout ça c'est de l'analyse alors sur le parcours client aussi on a des exemples alors celui-là il vient de TGV je voulais aussi vous montrer qu'il y a à la SNCF une grande communauté data et puis une sorte d'émulation entre différentes activités et on se passe les bonnes pratiques pour justement aller plus vite ne pas reproduire les mêmes erreurs et cranter à chaque fois et donc TGV je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode mais été 2019 le président PPP à l'époque nous pose un peu comme défi que c'est inadmissible d'attendre autant de temps dans un guichet de vente en gare pour acheter un billet ou changer un billet et donc il faut absolument résoudre ce problème qui est un gros irritant de la part des clients et donc on appelle ce projet 30 minutes max en se disant qu'il faut vraiment que le client il attend max de max 30 minutes dans les guichets et en fait on a fait beaucoup 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 d'ethnologie d'abord et donc on a bien évidemment processé beaucoup de données de clients beaucoup de données de flux dans les guichets de vente de billets à certaines heures dans certaines gares bien évidemment on a analysé beaucoup de data et on a aussi analysé les comportements des clients sur le terrain et tout ça nous a permis de donner à nos managers de sites des outils qui leur permettent alors comme vous voyez là d'identifier quelle est la BLS donc c'est la borne qui vend le plus de billets est-ce qu'elle est bien positionnée sur le parcours client est-ce qu'il a ouvert assez de guichets ou est-ce qu'il faudrait qu'à ce moment-là il ouvre des guichets mais s'il doit ouvrir un guichet le mardi matin à 9h mais peut-être qu'il faut qu'il change les roulements de ses collaborateurs de ses vendeurs pour être plus présents le mardi matin à 9h alors qu'en fait le mercredi à 16h il n'y a pas besoin d'avoir plus de guichets ouverts donc vous voyez tout ça c'est plein plein d'informations qu'on a rendues visibles avec des dashboards hyper intuitifs et lisibles pour que chaque manager de chaque bureau de vente puisse mieux organiser ses ouvertures de guichets mieux organiser les journées de service de ses collaborateurs bien se rendre compte si ses automates étaient bien positionnés voilà comment sur un exemple hyper concret on arrive à libérer la brise d'initiative d'un manager d'un site en lui redonnant des informations qui lui permettent de prendre des décisions factualisées et opposables parce que sinon souvent aussi toute la structure de la SNCF fait qu'on bride l'initiative de nos managers et de nos collaborateurs sur le terrain parce qu'il y a toujours un expert en direction qui va contredire la bonne idée que le collaborateur pouvait avoir sur le terrain mais là c'est factuel donc il n'y a plus de débat alors après évidemment on a plein d'envies et plein d'idées par exemple sur le RERC on se dit qu'il y a forcément une autre analyse pour aller vers le modèle prédictif le Saint Graal de mais pourquoi certains jours on se rend compte qu'on fait rouler les trains à l'heure ça passe crème et puis il y a d'autres jours où on ne sait pas pourquoi c'est hyper perturbé on est vraiment en mode pompier tout le temps on a passé une journée hyper poussive et on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à regarder en fonction de la météo en fonction des données du trafic routier chaque RER longe une nationale ou une autoroute et forcément s'il pleut les gens se disent je n'ai pas envie de conduire donc je vais prendre le RER donc est-ce qu'on a plus de fréquentation un jour de pluie ou vice-versa enfin voilà il y a des comportements évidemment tout ce qui est phénomène de concert d'événements sportifs a forcément tout de suite un impact sur notre réseau de transport et tout ça on en est à peine au début de l'histoire on ne l'a pas encore bien analysé bien maîtrisé bien processé et donc on n'arrive pas encore à s'en servir pour prendre les bonnes décisions donc aujourd'hui on le fait à l'expérience un peu avec un peu de chance parfois mais on aimerait bien pouvoir avoir des modèles prédictifs de notre régularité et de nos plans de transport on y arrivera c'est beaucoup beaucoup de données à processer et puis en même temps c'est hyper intéressant alors comme je voudrais quand même laisser du temps pour que vous puissiez me poser les questions on en arrive au dernier exemple et celui-là je tenais vraiment à vous le montrer déjà parce que celui qui a l'initiative de cet exemple est aujourd'hui parmi nous il m'a envoyé un petit message pour me le dire et donc merci merci David pour cette bonne idée et merci d'être connecté avec nous David est un collaborateur de la SNCF bien évidemment maintenant il est avec nous sur le RERC et il est directeur de toutes les gares qui sont sur le sud de la ligne dans l'Essonne dans le Val-de-Marne et donc sur son poste précédent il a eu un vrai irritant vous savez ce genre de sujet où vous dites il faut que je le craque parce que franchement ça ne facilite pas la vie de mes collaborateurs et donc en fait pour faire la maintenance sur des wagons certains étant très très vieux il faut d'abord tester s'il y a une présence d'amiante et oui pour nous c'est un vrai vrai irritant l'amiante sauf qu'en faisant ça le temps de faire le prélèvement d'amiante l'envoyer au laboratoire recevoir les résultats et ensuite mettre en place le mode opératoire pour intervenir et faire la maintenance ça pouvait prendre 2-3 jours et donc il s'est dit mais comment on peut faire pour raccourcir ce temps et en même temps faire en sorte que ça soit l'opérateur qui prenne la décision de comment il va opérer et bien en fait tout simplement alors tout simplement tout simplement en se disant si j'alimente une intelligence artificielle avec plein de photos des différents des différents cas d'amiante d'une pièce donc je vous ai mis une petite photo d'une des pièces alors tout ça bien évidemment accompagné d'un partenaire DataTJ et bien donc ils ont créé une IA qui a appris de plein de photos pour détecter l'amiante et aujourd'hui on a une appli on passe sur la pièce la pièce la pièce se permet enfin l'appli permet de détecter ou pas la présence d'amiante et en fonction de cette décision enfin en fonction de cette information pardon le collaborateur prend la décision d'intervenir tout de suite ou de ne pas intervenir et donc on est passé de 3 jours d'immobilisation alors il y a 3 jours d'attente mais en fait chez nous on appelle ça immobilisation c'est à dire qu'un train qui est à l'arrêt c'est un train qui ne circule pas et donc c'est un train qui nous coûte de l'argent parce qu'il est stocké il prend de la place sur une voie et donc il faut payer le parking au gestionnaire d'infrastructure il ne circule pas et donc il ne nous rapporte pas de revenus et donc pour nous c'est le pire schéma quand un train reste immobilisé il faut que ça tourne il faut que le capital tourne et donc voilà donc pour nous on est passé de 3 jours d'immobilisation à une prise d'initiative quasiment instantanée de la part du collaborateur bien évidemment cette appli tous les process tout a été validé par la direction de la sécurité on ne joue pas avec ça à la SNCF surtout sur des sujets d'amiante et on a moins de 1% d'erreur donc c'est vous dire la performance de ce cas d'usage donc voilà donc moi je voulais juste vous montrer que pour nous c'est un champ des possibles qui est infini la data et en même temps c'est un super challenge pour renverser la table et changer complètement le mode de fonctionnement et la relation managériale que l'on peut avoir dans une vieille structure comme la SNCF où on pense que tout est hyper pyramidal et en fait la data nous permet de justement au contraire tout renverser et se dire et bien c'est le pouvoir c'est les collaborateurs c'est eux qui ont la bonne décision c'est eux qui sont au plus près des clients et des problèmes et donc donnons-leur les moyens de prendre les bonnes décisions merci Isabelle c'est vraiment très très impressionnant un bravo pour le jeu de mots initial de faire bouger les lignes en tout cas on espère que vous ne bougez pas trop souvent parce que sinon c'est un peu compliqué et comme l'ont dit beaucoup de personnes effectivement on ne prendra plus le train comme avant une fois qu'on connait un petit peu ce qui se passe derrière je pense qu'on va être beaucoup plus tolérant pour 5 minutes de retard quand bien même il y a du retard et ce n'est pas souvent mais ça tombe toujours sur soi il ne faut pas il ne faut pas c'est bien c'est bien d'être un peu tolérant mais soyez continuez à être exigeants avec nous c'est comme ça qu'on progresse très bien moi j'ai une question triviale vraiment très triviale pardon pour ça mais vous étiez forte en problème de train à l'école primaire pas du tout pas du tout pas du tout mais à la base en plus je suis ingénieur en génie civil donc moi ce qui m'intéressait c'était de construire de concrétiser mes idées moi le côté concret pragmatique de la chose m'a toujours très intéressée et puis de pouvoir dire il y a un peu de mes idées dans cette réalisation concrète donc non non je n'étais pas fan de train j'étais plutôt fan d'immobilisation on sait ces grandes entreprises SNCF c'est vrai dans le retail c'est vrai dans les banques etc vous avez un legacy vous en avez parlé tout à l'heure énorme des mainframes des années fin des années 60 70 jusqu'aux applications mobiles il y a des plats de spaghetti dans tous les sens moi j'ai plusieurs questions plein de problèmes vous avez posé un nombre de problèmes dont je n'avais pas conscience que ça pouvait être aussi large évidemment la gestion des trains on y pense la maintenance mais la preuve de fraude etc elle est à la queue bref deux questions la première c'est évidemment c'est quoi la taille de l'équipe ne serait-ce que pour le RERC et deuxième question un peu corollaire est-ce qu'il y a une transversalité qui s'opère au sein de la CF de ce type d'équipe au sein de la SNCF parce que j'imagine qu'il y a plein de problèmes qui sont tout à fait communs oui 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 et bien écoutez en fait nous le RERC on a une petite équipe on commence à peine ce que je vous montre là c'est des slides que j'ai montré il y a quelques semaines au comité de direction donc je voulais vraiment vous montrer vous pourrez venir nous voir dans un an pour savoir où on en est mais en tout cas nous on commence on a recruté quelques personnes tout le codire s'est engagé à mettre en place un cadre d'usage dans les prochaines semaines mais on s'appuie évidemment sur une direction centrale qui elle a constitué des équipes donc la direction digitale il y a une une fab data qui est là pour nous accompagner donc il y a des dizaines de personnes et puis comme vous dites en fait tout tout ce qu'il y a de génial avec avec la data c'est que ça crée tout de suite une communauté de problèmes communs et donc on s'appuie beaucoup sur aussi les équipes data de TGV de TER parce que je vous montrais l'histoire des guichets c'est TGV qui a craqué le sujet avant le sujet de la fraude aussi TGV a été un des précurseurs alors bon eux ils sont allés ils sont allés dur après ils ont carrément les portiques maintenant vous passez votre QR code donc voilà mais nous aussi on a des portiques de validation donc voilà donc pour répondre à votre question nous au sein du RER l'idée c'est pas de recréer une direction data sûrement pas c'est au contraire de développer les bons outils pour les mettre dans les mains des collaborateurs et en revanche on s'appuie sur les différentes directions qui elles ont des équipes d'experts excellent en termes de pondata merci d'avoir évoqué le sujet effectivement il y a plein de services qui peuvent se développer et qui contribuent à améliorer le service en amont en aval par des opérateurs extérieurs d'ailleurs que vous ne contrôlez pas spécialement enfin je veux dire c'est pas forcément ça peut forcément incubé à la SNCF il y a aussi la disruption vous en avez parlé puisque vous en avez parlé pour d'autres secteurs et puis vous êtes ouvert à la concurrence comme plein d'autres secteurs également moi je pense à Capitaine Trin qui a été racheté par Trend Online sur la réservation donc qui a un peu disrupté la réservation comment on gère ça justement en interne cette compétition alors la SN elle est aussi stressante mais comment elle se gère comment elle est vécue par les équipes alors j'ai eu de nouveau mon son coupé mais j'ai entendu j'ai entendu votre question sur comment on gère cette compétition c'est ça ? oui c'est en termes de management justement comment on gère les équipes parce qu'il y a une forme de stress et à la fois d'émulation il y a un historique aussi de CETF une entreprise qui avait un certain monopole et puis maintenant il n'y est plus donc forcément les gens qui ont vécu les deux périodes c'est jamais évident on l'a vécu dans les télécoms de la même façon pas toujours évident donc vous en tant que manager en plus jeune manager avec des gens qui ont vécu parfois plus important en termes d'âge voilà comment on gère ça ? alors il y a déjà je vous dirais on le gère déjà en écoutant on écoute les gens et je dis toujours que si on a deux oreilles et une bouche ça doit être pour quelque chose donc moi j'écoute beaucoup et vous avez raison alors j'ai appris c'est vrai que quand je suis arrivée j'étais persuadée que le monde fonctionnait comme moi je le voyais et ben non en fait vous avez raison il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience qui ont vécu d'autres paradigmes et qui aujourd'hui on leur dit non mais en fait le monde a changé il y a la concurrence il y a le digital il y a la disruption la désintermédiation enfin voilà donc plein de grands mots qui font hyper peur et donc moi je le gère déjà en écoutant et ça me permet de comprendre les craintes c'est de comprendre les drivers de chacun de comprendre les fausses idées aussi qu'il faut craquer et tout ça c'est beaucoup de pédagogie et beaucoup beaucoup de formation je pense que si les gens ont peur c'est souvent parce qu'ils n'ont pas les informations qui leur permettraient de par eux-mêmes de trouver l'envie de quand même y aller donc pour mettre les gens en mouvement il faut déjà leur donner toutes les informations possibles pour éviter de se braquer et de rester statique la dynamique c'est forcément c'est forcément d'abord une impulsion sur un terreau sain et donc le terreau sain il se construit avec des informations donc déjà l'écoute et ensuite effectivement les acculturer en leur disant nous on est un peu les derniers comme je vous disais tout à l'heure à aller avoir de la concurrence qui arrive donc apprendre des expériences des autres Orange La Poste et puis l'hôtellerie l'aérien et il y a encore des grands groupes qui existent tous ceux que je viens de citer mais pas que et donc s'ils existent encore c'est qu'ils ont su le faire donc essayons de le faire aussi et puis essayons d'éviter les erreurs qu'ils ont commises on a cette chance d'arriver un peu après les autres et donc on peut faire un bond vers un monde meilleur sans pour autant se prendre les pieds dans le tapis sur le chemin tout ça est très lié à l'expérience client vous l'avez montré que ce soit en back office ou dans le front ce qui est visible par le consommateur par le client encore bravo parce que en tant que consommateur du train que ce soit effectivement le TGV mais après le RER le métro c'est pas vous mais on correspond avec tous ces systèmes là les applis aujourd'hui aident énormément on a des temps de trajet on a des évaluations ça permet vraiment de prendre même des changements de décision de ligne et de parcours en fonction d'informations que vous donnez à d'autres sur des retards sur des perturbations liées à des manifestations vous en avez parlé aussi c'est juste incroyable à dégérer tout ça et j'ai vécu l'avant donc je vois bien la différence toutes ces idées parce qu'à mander il faut aussi avoir des idées il faut remonter cette information justement de quelque part toutes ces expériences c'est pas toujours évident quand on a le nez dans le guidon ou la tête dans la machine à laver comment vous faites vous faites des enquêtes terrain vous remontez des informations du terrain au sein de la SNCF vous avez des boîtes à idées j'en sais rien comment tout ça émerge et comment vous arrivez à dire dans tout doux des projets de cette année il faut que les équipes travaillent sur ça et ça en priorité évidemment avant que le big boss vous dise il faut limiter la queue dans les guichets oui c'est clair que c'est le contre-exemple parfait la décision qui vient du big boss mais en même temps il ne nous a pas donné la solution il nous a dit il y a un irritant les clients le disent vous n'entendez rien merci d'écouter les clients et de le résoudre comment on fait à prioriser le volume de sujets à instruire et d'irritant à craquer encore une fois je vous dirais c'est en questionnant les collaborateurs sur le terrain ceux qui sont vraiment face à ces problèmes-là et face aux clients de même spontanément en les questionnant ils vous diront que vraiment ce sujet-là c'est celui qui revient tous les jours les clients se plaignent tous les jours du fait qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est toujours la première voiture qui est remplie à mort et les trois autres voitures sont vides dans le RER et comment ça se fait qu'on n'arrive pas à mieux répartir la charge entre guillemets donc si c'est cet irritant-là que les collaborateurs émettent c'est celui-là qu'il faut les aider à résoudre évidemment je peux parer qu'on travaille sur un modèle prédictif de l'impact de la météo sur la régularité de notre transport mais si en même temps il faut qu'on passe les six prochains mois à essayer de mieux répartir les voyageurs le long du quai c'est celui-là qui aura de la valeur pour les clients c'est celui-là qui soulagera nos collaborateurs et donc c'est là où modestement moi j'aurais eu une valeur ajoutée super merci Isabelle vraiment du fond du cœur pour nous avoir partagé cette superbe expérience moi j'ai appris plein de trucs je pense que c'est prêt pour tout le monde vraiment on va vraiment plus prendre le train comme avant je vous souhaite en tout cas de prendre cette direction du RERC et puis vous avez encore le temps de faire plein de choses je ne sais pas ce qu'on peut faire encore au-dessus mais enfin bon peut-être prendre la direction un jour je dirais je connais le PDG de la SNCF en tout cas je vous souhaite tout le meilleur merci infiniment Isabelle merci à vous merci beaucoup et très très bonne journée merci au revoir donc maintenant écoutez c'est incroyable donc on a mis le niveau très haut la barre très haute pour ce début de conférence de ce matin sur Automation Day autour de la data à 10h05 donc dans 7 minutes j'aurai le plaisir d'accueillir Arnaud Leroux qui est actuellement le directeur marketing de Fuel Market qui appartient à Total Energy il ne va pas vous parler de Fuel du tout je ne vous étonne pas en vous disant ça il va nous parler de ce qui s'est passé avant le marketing automation oui il s'est passé des trucs avant toute l'automatisation les applications mobiles etc il y avait des trucs on a déjà fait du marketing avant donc ça il va nous en parler et c'est super intéressant donc on se retrouve écoutez dans maintenant un peu plus de 5 minutes avec Arnaud à tout de suite